Générique Début des consultations pour désigner le futur chef du gouvernement en Israël. Sans surprise, c'est Netanyahou qui devrait être appelé à former cette coalition. Mais le président Rivlin lui a adressé quelques critiques aujourd'hui. Au Yémen, les rebelles chiites ont attaqué une autre grande ville menant vers Aden où s'est réfugié l'ancien président en fuite. Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Et puis les élections départementales très attendues en France. Une participation plus forte que prévue à la fermeture des bureaux de vote et une percée possible du Front National tel qu'annoncé dans les sondages. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou Bonsoir à tous. Comment évaluer aujourd'hui les relations entre Washington et Jérusalem à la lumière des dernières déclarations soit de Barack Obama, soit de Benjamin Netanyahou ? C'est la conséquence en tout cas des élections qui se sont tenues il y a presque une semaine. Et d'ailleurs aujourd'hui ont débuté à Jérusalem. Les consultations ont mené comme le veut la procédure en Israël menée par le président de l'État. Il s'agit de Reven Rivlin qui reçoit donc à Nara et notamment Benjamin Netanyahou, les leaders de chaque parti représenté à la Knesset pour dégager une majorité autour d'un homme qui sera appelé donc à former cette coalition. On va parler de tout ce contexte diplomatique qui entoure donc les résultats des élections avec nos invités Avi Pazner. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël, merci d'être là. Tout comme Yitzhak Lévanon, bonsoir à vous. Bonsoir. Ambassadeur également. On sera en direct de Jérusalem dans un instant où sont nos envoyés spéciaux. Devant donc la résidence du président où se sont tenus ces consultations. Vous le voyez, Shaï Ben-Hari, Daniel Haïk et Falaire Habib pour les trois chaînes d'I20 for News. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La démocratie d'Israël a été prémissée sur tout le monde dans le pays qui s'entraîné et parfaitement. Et je pense que c'est ce qui est le meilleur sur l'Israël d'Israël. La démocratie d'Israël a été prémissée sur le pays qui s'entraîné et 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 qui s'entraîné. Nous voulons également une résistance et une résistance sur le pays qui s'entraîné et qui s'entraîné et qui s'entraîné et qui s'entraîné. Nous voulons le pays qui s'entraîné et qui s'entraîné et qui s'entraîné et qui s'entraîné. Alors, situation, c'est vrai, rendue encore plus tendue ces derniers jours par les déclarations des uns et des autres concernant ces relations entre Israël et les États-Unis, dont on veut nous dire qu'elles n'ont jamais été aussi fortes, intenses. Mais il y a quand même des signes qui ne trompent pas. On va d'abord aller à Jérusalem où nous attend Daniel Haïk pour résumer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est une procédure. Mais c'est peut-être plus qu'une formalité. Bonsoir Daniel Haïk. Ce qu'a fait Reven Rivlin aujourd'hui ? Donc, consulter les fameux chefs de partis représentés à la Knesset. Oui, effectivement, Jean-Charles, c'est la procédure. On peut même dire que le président de l'État a accéléré la procédure. Il a entamé ses consultations avant que ne soient publiés les résultats officiels qui doivent être rendus publics donc mercredi. Le président est pressé. Il veut que cette coalition gouvernementale soit formée le plus rapidement possible. Et c'est comme cela, c'est pour cela qu'il a donc entamé dès aujourd'hui ses consultations avec les principales formations, les formations qui seront représentées dans la 20e Knesset. Alors, il a commencé ses consultations, bien entendu, par la formation la plus importante, le Likoud, qui compte 30 mandats. Ce sont des représentants du Likoud, non pas Binyamin Netanyahou, mais des représentants du Likoud, comme Zévelkin, comme Miaïr Lévin, qui sont venus à la présidence de l'État, là où je me trouve, pour recommander, bien entendu, sans surprise, au président de l'État de demander à Binyamin Netanyahou de former la prochaine coalition gouvernementale. Ensuite, ce sont les représentants du parti de l'Union sioniste qui sont venus ici. Et là aussi, pas de surprise, ils ont proposé au président qu'il recommande à Itzra Kertzok de former la coalition gouvernementale. Ensuite, les partis arabes, l'Union, la liste arabe-unie est venue ici aussi à la présidence avec ses représentants. Et là, on aurait pu peut-être croire que dans un certain cas de figure, ils auraient recommandé la Itzra Kertzok. Mais non, les partis arabes, ensemble, ont décidé de ne recommander ni l'un ni l'autre des deux candidats principaux à la formation de la coalition gouvernementale. Et dans l'après-midi, le président de l'État a reçu les trois formations religieuses et orthodoxes, ultra-orthodoxes, le foyer juif, le parti chasse et le judaïsme unifié de la Torah, qui, tous trois, ont recommandé Benjamin Netanyahou. Résultat, à l'issue de cette première journée de consultation, 51 députés recommandent Benjamin Netanyahou contre 24 qui recommandent Itzra Kertzok. On voit clairement la tendance. Mais Jean-Charles, il faut souligner, il faut préciser qu'au cours de ces consultations, le président a lancé des pics, a essayé de montrer qu'il était tout à fait favorable à la formation d'un gouvernement plus élargi. On n'a pas parlé d'Union nationale, mais on a parlé d'un gouvernement plus élargi. D'abord, le président a rappelé qu'il était temps de recoller les morceaux de cette société qui s'était extrêmement divisée, clivée pendant la campagne électorale. Et il a aussi, surtout, tâtonné, en particulier auprès des partis orthodoxes comme le parti du judaïsme de la Torah. Il leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de l'option d'un élargissement de ce gouvernement. Ils ont répondu que cela dépendrait, bien entendu, de quelles seraient les formations qui pourraient également faire partie du gouvernement et qui permettraient à ce gouvernement de ne pas être seulement un gouvernement de droite ou de droite radicale. Et bien entendu, lorsque le président de l'État pose cette question aux responsables du judaïsme unifié de la Torah, ce n'est pas par hasard, c'est peut-être parce qu'il y aurait peut-être une option pour que Yaïr Lapide et sa formation puissent rentrer d'une manière ou d'une autre au sein de la coalition gouvernementale. Alors bien entendu, pour les orthodoxes, ce serait une pilule difficile à avaler. Mais il semble que le président, non pas seulement parce qu'il veut instaurer une réforme, et il l'a dit déjà pendant la campagne électorale, une réforme du système électoral, mais aussi parce qu'il est conscient que l'État d'Israël risque d'être isolé sur la scène politique s'il se dote d'un gouvernement de droite et de droite radicale. Alors le président essaye de vérifier l'option d'un gouvernement d'union, d'un gouvernement élargi. Il faut rappeler, pour la petite histoire, que le président Rivlin a été ministre dans le gouvernement d'union nationale d'Ariel Sharon, c'était en 2001, et qu'il a vécu donc cette expérience d'un gouvernement d'union nationale, il y est très favorable, Jean-Charles. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem. Alors avant d'aller plus avant sur la relation avec les États-Unis, un mot quand même sur ce risque d'isolement. Si on cherche un gouvernement d'union nationale comme le fait le président Rivlin, c'est peut-être par crainte qu'Israël soit isolé diplomatiquement. C'est une crainte fondée à votre travail ? C'est une crainte qui peut être fondée, spécialement après les déclarations très dures d'Obama. On peut voir un scénario où Obama essaye d'isoler Israël. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et donc cela sera beaucoup moins facile si le gouvernement est élargi. Il est évident que d'après les mathématiques, il est beaucoup plus simple de créer un gouvernement de 67 membres de la Knesset qui donne une majorité. Mais moi, je crains qu'un gouvernement comme ça se heurte sur la scène internationale à de fortes réactions négatives. Donc il serait bon, je suis d'accord avec Rivlin, le président Rivlin, il serait bon d'élargir. Lui pense à Lapid, moi je pensais plutôt à Herzog. C'est-à-dire que si Netanyahou rencontre des difficultés pour former ce gouvernement, et il peut en rencontrer parce que je vois que les demandes des petits partis ou des moyens partis sont exorbitantes, s'il rencontre des difficultés, il pourrait se tourner peut-être plus facilement vers Herzog que vers Lapid à cause des relations très tendues entre Lapid et les orthodoxes. Donc il a raison, c'est préférable pour Israël. Est-ce que cela peut se faire ? Voilà la grande question. – Il sera Kévanon ? – Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'ambassadeur Basner. Regardez, pour être effectif et disons pour faire face aux pressions qui viennent des États-Unis ou pour, disons, faire plaisir au monde, pour avoir une coalition qui serait favorable, disons, la meilleure des solutions serait de regrouper le Parti des Kurdes avec Herzog. C'est l'idéal. La question, si c'est possible. À ce stade-là, il s'avère que c'est presque impossible de le faire. Exactement comme Lapid, il est impossible de joindre le gouvernement. Mais en politique, il n'y a pas de blanc et de noir. Il y a d'autres couleurs aussi. Donc il faut s'attendre, à mon avis, à des surprises, parce que Netanyahou, il est très conscient que comme quoi le gouvernement qu'il fait former, la coalition, elle va réverbérer vers le monde extérieur en disant, bon, regardez, voilà. Parce qu'en formant la coalition, il doit aussi préciser quelle sera la politique de cette coalition, ce qui est le plus important. C'est ça le message qui devrait sortir vers le monde entier. Donc Bibi, il est très conscient de cette situation-là et je crois qu'il prend ça en considération. Oui, tout comme il doit sans doute prendre en considération les derniers propos tenus par Barack Obama. C'était la nuit dernière dans une interview à un média américain. On va se remémorer tout ça et puis on va en parler immédiatement avec vous. C'est un sujet, un rappel qui nous est préparé par Steve Jourdain. De l'eau dans le gaz dans les relations israélo-américaines. Dans une interview accordée au Huffington Post, la Maison Blanche rappelle alors le Premier ministre israélien. Je lui ai indiqué que nous continuons à croire que la solution de deux États est le seul moyen d'assurer à long terme la sécurité d'Israël si cet État veut rester à la fois un État juif et démocratique. Et étant donné cette déclaration avant le jour des élections, il va être compliqué de faire sérieusement comprendre aux populations que des négociations sont possibles. 24 heures avant le scrutin, Benyamin Netanyahou avait déclaré qu'un État palestinien ne verrait pas le jour tant qu'il serait au pouvoir. Le jour du vote, le Premier ministre avait également évoqué le danger d'un vote massif des Arabes israéliens aux élections. Nous avons rappelé que ce genre de rhétorique allait à l'encontre du meilleur des traditions israéliennes. Et bien qu'Israël ait été fondé sur les terres de la patrie juive historique et sur le besoin d'un foyer national juif, « La démocratie israélienne promet à chacun des habitants de ce pays d'être traité de façon juste et égalitaire. Et je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans la démocratie israélienne. Si cela se perd, je pense que non seulement cela donnera des arguments aux gens qui ne croient pas à la nécessité d'un État juif, mais cela érodera également la signification de la démocratie dans ce pays. » Benjamin Netanyahou réélu par une large avance. Le Premier ministre était ensuite revenu sur ses propos précisant aux médias américains qu'il n'avait pas changé de politique, qu'il était toujours en faveur d'une solution négociée. Mais le mal est fait pour l'administration Obama. Depuis le discours polémique de Netanyahou au Congrès, organisé sans consultation préalable de la Maison-Blanche, la relation entre les deux hommes semble condamnée. Le mois prochain, John Boiner viendra personnellement féliciter Benjamin Netanyahou de sa réélection. Le républicain et président de la Chambre des représentants est aussi l'un des plus fervents adversaires de Barack Obama. « Alors, les Américains qui visiblement ne tiennent pas compte des mises au point de Netanyahou depuis l'élection à Vipassner, c'est grave là ce qu'on entend ou pas ? » « C'est grave, c'est grave et je dirais même que c'est sans précédent. Je suis un observateur de la scène américaine depuis 35-40 ans. Je n'ai jamais entendu un président américain s'exprimer de telle façon. Donc, premièrement, de dire qu'il ne croit pas au propos du premier ministre israélien parce que Netanyahou a essayé d'expliquer sa politique. Barack Obama a clairement dit non. Il s'est exprimé contre un État palestinien. Ses explications, après, je n'y crois pas. Ce qu'il y a peut-être d'encore plus dur, c'est la mise en doute de la démocratie israélienne. Parce que si vous écoutez bien ce que dit Barack Obama, il y a une menace, là, il y a une menace. Est-ce qu'Israël est encore ou va rester encore un État démocratique ? C'est du jamais vu, du jamais entendu. C'est grave. Mais il faut ouvrir une parenthèse en disant que Barack Obama n'a jamais été un grand ami d'Israël. OK ? On le sait bien. Il y a eu des présidents aux États-Unis qui étaient un peu froids envers Israël. Carter, Bush le père. Mais ça ne ressemblait en rien aux relations poisonneuses qu'il y a aujourd'hui entre Obama et Netanyahou. Et je n'absolue pas Netanyahou de toute responsabilité. Il a sa part de responsabilité. Mais Barack Obama est allé un pas trop loin. OK ? Parce que là, c'est clair, il menace Israël. OK ? Il menace Israël en disant notre veto n'est pas automatique. C'est-à-dire, nous allons faire un reassessment, une revue de notre politique. Et puis, il dit clairement, il ne croit pas un mot de ce que dit Netanyahou. C'est grave. Et il remet en cause, il remet en cause l'esprit même de la démocratie israélienne. Ben regardez, si auparavant, on avait certains doutes, et aujourd'hui, Obama, il a tout simplement clarifié ce doute. C'est un conflit qu'Obama a traduit comme un conflit personnel. C'est clair entre Obama et Benjamin Netanyahou. Ce n'est pas entre Israël et les États-Unis, parce qu'on a entendu aujourd'hui, par exemple, notre ambassadeur aux Nations Unies, que con quoi les rapports avec l'administration, en ce qui concerne les Nations Unies et les autres instances internationales, travaillent jusqu'à présent comme d'habitude. On a entendu aussi de la part du Pentagone et des autres, que con quoi les choses n'ont pas changé. Donc, à mon avis, c'est clair maintenant qu'Obama a mis ce conflit sur un plateau qui est tout à fait personnel entre lui et Netanyahou. Ça, ça va empoisonner la situation sans aucun doute. Parce que sans les deux, on ne peut pas travailler. Ça sera dur de travailler. La seconde chose, je crois à vie, et je suis tout à fait d'accord que M. le président Obama, il est parti un peu loin. Un peu, un peu loin. Je crois qu'il frôle l'ingérence même au sein d'Israël. – Oui, c'est rare d'entendre un président américain parler de propos sur la politique intérieure, finalement, d'Israël. – Mais regardez… – Du jamais vu, du jamais vu. – Mais regardez, si vous voulez faire des critiques, nous aussi, on peut faire des critiques sur l'administration, sur Obama et sur les États-Unis. On peut citer des propos qu'on a entendus aux États-Unis et qui, comme le dit le président Obama, ça porte atteinte à la démocratie américaine. – On l'a vu, contre les Noirs, récemment, Ferguson, etc. C'est clair. Je crois que le président Obama, il a frôlé aussi l'ingérence ici et ce qui rend la situation encore un peu plus délicate entre nous, les États-Unis. En fin de compte, je crois que le président Obama, le président, le premier ministre Benjamin Netanyahou devraient faire tout, tout, pour changer la situation entre les deux et qu'on puisse travailler. – Est-ce que c'est possible ? Voilà la question. – Regardez, il y a des choses qu'on est obligé de le faire ensemble. On n'a pas trop de choix. – Je ne sais pas si les relations entre Obama et Netanyahou ne sont pas arrivées au point du non-retour. – Pas encore, attendez. – J'espère, j'espère. – L'accord avec l'Iran, attendez. – Alors justement, ça va arriver. – Justement, je crois que l'offensive d'Obama contre Netanyahou, c'est peut-être aussi pour le pousser dans un coin face à l'Iran, c'est-à-dire face à l'accord avec l'Iran, pour le modérer, peut-être face à... Il va être contre Netanyahou. C'est évident. Mais jusqu'à quel point va-t-il être contre ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il, par exemple, s'adresser encore une fois aux Républicains ? Ou bien va-t-il se contenter de protestations verbales ? Et je crois que, de ce point de vue, Obama a choisi, bien choisi son moment, pour attaquer Netanyahou maintenant, le mettre sur la défensive, sur la question palestinienne, pour peut-être pouvoir mieux progresser sur la question iraïnienne sans avoir trop de retours de la part israélienne. – Je crois que c'est qu'Obama, il a mal lu la situation en Israël et la mentalité israélienne. Ce n'était pas le cas avec les autres présidents. C'est pour cela que les autres présidents n'ont pas, disons, traversé cette ligne rouge. Lui, il l'a fait, à mon avis, par manque de connaissances de la vraie, de la mentalité profonde israélienne. Si vous posez les Israéliens, y compris le président ou le premier ministre israélien, si vous le posez, vous l'acculez au mur, la réaction serait une réaction générale israélienne contre. – Absolument. – Ça a été toujours depuis la création de l'État d'Israël. Donc je crois que le président Obama devrait considérer de nouveau la position américaine. il peut faire pression d'une autre manière. Il peut parler avec Netanyahou d'une autre façon. Mais il ne faut pas passer les lignes rouges parce que faire pression de façon publique contre Israël, la réaction serait tout simplement contre. – Oui, mais alors on a vu d'ailleurs aujourd'hui qu'Israël a dépêché un ministre, Yuval Stanitz, à Paris, pour tenter justement de profiter du désaccord qui est apparu au grand jour. – Il s'est l'a fait depuis longtemps. – Oui, oui. – Donc ça, ça peut avoir une influence ou pas ? – Vous avez raison. – On a perdu du temps dans les élections. – D'ailleurs, c'est une question aussi qui se pose. Pourquoi Steinitz, et non pas le ministre des Affaires étrangères ? – Non, c'est trop tard. – Ok. – C'est trop tard, voilà. – Mais non, la France, je crois que la France a une position très ferme et très solide et très compréhensible aussi. La France, je crois, pense un peu comme nous, même si elle ne le dit pas autrefois. Elle pense un peu comme les pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats, qui voit le danger d'un Iran se dotant dans 10 ans, dans 15 ans, d'une arme nucléaire. Et c'est ce que la Maison-Blanche ne veut pas voir. Est-ce que vous avez vu, par exemple, peut-être que vous avez vu le salut d'Obama au peuple iranien hier pour le... – Il était débordant de bonne volonté. Juste le contraire, je l'ai regardé quand il parlait de Netanyahou et d'Israël, son expression. Hier, quand il parlait aux Iraniens pour leur souhaiter une bonne année, il était souriant, relax. Ah, un autre Obama, OK. Donc, il y a là, il y a quelque chose. – Regardez, Avi, je crois que... Nous, on l'a dit sur ce plateau-là. À la veille du voyage du premier ministre Netanyahou aux États-Unis pour son fameux discours. Moi, j'étais de l'avis qu'il ne fallait pas aller aux États-Unis. Mais au contraire, il fallait, lui, ou envoyer quelqu'un, que ce soit à Londres, à Paris, à Berlin, pour faire pression européenne sur Obama. Et non pas que nous, on soit sur le front, disons, en face d'Obama. Maintenant, Steinitz arrive à Paris parce que tout le monde sait la position française. Elle l'a fait de la façon très claire. Fabius l'a dit de la façon très claire. Mais on peut aussi travailler sur Berlin et sur Londres. Je crois que Berlin, elle est très proche aussi de la position française, qui est la position nôtre. Mais je crois que tous les Européens, ITRAC, tous les Européens ont beaucoup de doutes sur cet accord. On peut voir que c'est personnellement Kerry, sur les ordres d'Obama, évidemment, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui fait des concessions, poussant en faisant des concessions. Parce que pour Obama, c'est un but auquel il a rêvé depuis le début de son mandat, il y a six ans. Il voulait un accord avec l'Iran. Et vous pouvez voir qu'il éprouve une sympathie envers le peuple iranien, que j'aimerais bien qu'il l'éprouve peut-être envers nous aussi. On peut voir, dans son body language, quand il parle, et en mesurant sa politique aussi. Rappelons-nous quel était le premier grand acte d'Obama comme président des États-Unis envers le Moyen-Orient. Le discours du CAIR, auquel il a tracé des lignes qui étaient nettement pro-arabes. Donc, nous avons un problème. Et c'est vrai, vous avez raison, ITRAC, il y a un problème personnel très profond. Mais quand c'est à ce niveau-là, ça se traduit aussi dans les relations entre les deux pays, en fin de compte. La seule chose que j'espère, c'est que pas tout a été encore publié en ce qui concerne le futur accord avec les Iraniens. Un point qui est très important, j'espère qu'il est dedans, je n'ai aucune information là-dessus, est sur l'enrichissement de l'uranium qui serait fait en Russie, envoyé pour l'utilisation des Iraniens et de retour à la Russie. Si ceci serait inclus, ça peut un peu soulager la situation, un tout petit peu. Alors, je voudrais qu'on écoute justement à propos de cette tension existant dans les relations entre Israël et les Etats-Unis. Eh bien, l'avis d'un universitaire, d'un expert israélien, interrogé aujourd'hui par Al-Zapariante. Le premier ministre Netanyahou a profondément irrité le président des Etats-Unis et même les Juifs démocrates aux Etats-Unis, qui sont à peu près la moitié de la communauté juive aux Etats-Unis. Et il faudra qu'il se fasse une réflexion s'il veut faire marche arrière, s'excuser ou bien ignorer ce qu'il a fait et probablement espérer qu'il n'y aura pas soit des sanctions, soit des mesures sous la forme des choses qui seront forcément désagréables pour Israël. Alors justement, parmi les choses désagréables qui pourraient arriver, est-ce que les Etats-Unis pourraient laisser passer, selon vous, une résolution à l'ONU sur l'État palestinien ? C'est envisageable, ça ? C'est envisageable. Aujourd'hui, c'est envisageable. Aujourd'hui, ça dépend de quelle résolution aussi, OK ? Pas une résolution extrême, mais c'est envisageable. Ça peut ne pas arriver. Mais ce qui n'était pas envisageable il y a une semaine est envisageable aujourd'hui, c'est-à-dire comme punition, parce qu'il s'agit là d'une punition. Regardons les choses en face. C'est là la punition pour le voyage de Netanyahou, pour le discours de Netanyahou devant le Congrès américain, pas pour ce qu'il a dit dans les élections. C'est possible. Il faut tenir compte qu'il y a une possibilité. J'espère qu'on ne va pas en arriver là. Mais c'est possible qu'il y ait des négociations entre les États-Unis et les Européens, par exemple, pour que les Européens présentent une résolution qui soit plus ou moins acceptable pour Israël aux yeux des États-Unis, et que les États-Unis n'y opposent pas leur veto. C'est une possibilité qui existe, à mon avis, OK ? Parce que je vois qu'Obama, il est monté sur ses grands chevaux, et il est assez coriace, il est assez têtu. Il peut faire encore un pas ou deux. Il faut prendre cela en considération. Excusez-moi, Itraël. Et c'est pour cela que j'ai dit au début de notre intervention quand on parlait du gouvernement israélien, c'est peut-être pour cela qu'il serait bon d'avoir le parti travailliste, ou comme il s'appelle aujourd'hui, le camp sioniste dans le gouvernement. Regardez, moi, je vois cette situation-là avec une certaine crainte. Parce que, d'après les informations qui arrivent en Israël, c'est que les États-Unis, ce qu'ils pensent, d'après les informations, c'est d'adopter une résolution au Conseil de sécurité qui serait, disons, le patrimoine futur pour une solution avec les Palestiniens. En d'autres termes, remplacer la résolution du Conseil de sécurité 242 du 22 novembre de 1961... 67. 67, avec une nouvelle résolution. Là, je vois ça avec une grande crainte, parce que c'est impossible. Lorsqu'on prend une décision internationale, comme la 242, et on se base là-dessus, pour tout le processus de paix, depuis Oslo jusqu'à aujourd'hui, subitement, pour des raisons personnelles, ou un caprice du président américain, ou un jugement qui ne soit pas agréable à Israël, etc., on change cette résolution avec une nouvelle résolution. Là, je crois qu'on est en train de rentrer dans des situations qui ne seraient pas tout à fait agréables ni à Israël, ni aux États-Unis, ni à la communauté internationale, parce que tout le monde peut dire, bon, voilà, aujourd'hui, c'est cette résolution, dans un mois, un an, dix ans, on va changer cette résolution. – Ça dépend sur quelle base on adopte cette résolution. – 67. – Non, mais si c'est tout simplement une résolution du Conseil de sécurité, ça va, mais si on la base sur le paragraphe 7, qui comprend des sanctions pour ceux qui ne compliquent pas avec cette résolution, – Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas ça. – Non, pour le moment, on n'en est pas là, OK ? Mais il faut faire très attention de ne pas tomber là-dedans. – Merci, Avi Pazner, merci, Trac Lévanon. On parlera dans un instant du dossier nucléaire iranien avec des propos importants tenus aujourd'hui par le directeur de la CIA aux États-Unis sur une chaîne américaine. On vous détaillera ça et puis on retournera à Jérusalem pour voir comment se sont passées donc en détail les consultations qui doivent mener à la désignation du nouveau chef de gouvernement. Évidemment, Netanyahou sans surprise à attendre, mais avec quelle coalition ? Là aussi, on vous donnera les dernières informations et puis élections en France également avec un vote important, en tout cas test pour le gouvernement aujourd'hui, celui des élections départementales. Premier tour, première tendance à venir dans un instant. Merci à vous deux. Début des consultations pour désigner le futur chef du gouvernement en Israël. Sans surprise, c'est Netanyahou qui devrait être appelé à former une coalition, mais le président Réveline lui a adressé quelques critiques aujourd'hui. Au Yémen, les rebelles chiites ont attaqué une autre grande ville menant vers Aden où s'est réfugié l'ancien président en fuite. le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence ce soir. Et puis, les élections départementales en France. Premier tour aujourd'hui avec une participation plus forte que prévu, possible percée du Front National tel qu'annoncé dans les sondages. Moins d'une semaine après le vote et comme le veut la Constitution, c'est le président de l'État d'Israël qui mène les consultations des chefs de parti avant d'appeler celui qui sera amené à diriger le nouveau gouvernement. Pas de surprise à attendre. Il s'agira bien de Benyamin Netanyahou. Mais le président Réveline ne s'est pas privé de quelques critiques à l'égard de celui qu'il n'apprécie pas vraiment. David Klesewski. Tourner la page des élections est le plus vite possible. Après une campagne difficile qui a réveillé les fractures de la société israélienne, le président de l'État a tenu à accélérer le processus. Les premières réunions pour former la prochaine coalition devaient avoir lieu mercredi. Elles ont été avancées à la date d'aujourd'hui. Au terme d'une réunion avec plusieurs chefs de parti, Reuven Réveline appelle à l'apaisement. Nous avons vécu une période électorale houleuse et passionnée. Le temps est venu de commencer le processus d'union et de guérison de la société israélienne. Le gouvernement qui sera formé a été choisi par la majorité des citoyens d'Israël. Mais il devra représenter tous les citoyens d'Israël juifs, arabes, de gauche, de droite, du nord ou du sud, du centre ou de la périphérie. Opposé à la création d'un État palestinien, le président de l'État d'Israël est aussi connu pour être un ardent défenseur des droits des arabes israéliens. Il a pris ses distances avec les propos de Benyamin Netanyahou le jour du scrutin concernant la menace que ferait peser le vote arabe sur la prochaine coalition. Mais au Likoud, on se défend de tous propos mal placés. Les cadres du parti font valoir que la gauche et la liste arabe unifiée s'étaient donnés pour mission de tout faire pour renverser Benyamin Netanyahou et qu'une coalition entre ces deux blocs avait d'ailleurs été évoquée durant la campagne. Nous exprimons notre profonde tristesse concernant la mauvaise interprétation donnée à la remarque du Premier ministre le jour du scrutin. Nous sommes une démocratie et nous en sommes fiers. Nous agissons pour la défense des droits des minorités. Le gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou a tenu à ce que, même en période électorale, soit mis en oeuvre un programme supplémentaire d'investissement dans le secteur arabe et de réduction des disparités entre secteur juif et arabe. L'un des enjeux à présent est la répartition des postes ministériels et des présidents de commissions parlementaires. Héritage de la précédente mandature, le gouvernement ne pourra pas excéder 18 ministres. Entre les petits partis de droite et de centre qui se disputent la part du gâteau, une rivalité se dessine pour le contrôle du puissant comité des finances du Parlement. Un député ultra-orthodoxe en réclame la présidence. Le parti du centre Koulanou réclame aussi le poste pour mener à bien toutes les réformes sociales qui ont été au cœur de son programme. Dans une campagne axée surtout sur les questions économiques, cette nomination au comité des finances pourrait être déterminante. La situation militaire empire au Yémen après les attentats sanglants de vendredi dernier revendiqués par l'État islamique. Les rebelles chiites se sont emparés d'une ville stratégique menant vers Aden, là où s'est réfugié l'ancien président yéménite. Elle a pari un thé. Avant ces fulgurantes des chiites vers Aden. Étape achevée, ce lundi, la prise de l'aéroport de Taez. Mais la troisième plus grande ville du pays située à seulement 180 km d'Aden ne s'avoue pas vaincue face à ce coup de force des miliciens chiites. Des milliers de personnes sont en effet descendues dans les rues pour protester contre cette progression du contre-pouvoir outil. non à ce pouvoir qui est arrivé sous couvert de l'État. C'est une milice connue qui a infiltré le camp central de la sécurité. Le peuple de Taez est uni. Ici, rejette la présence de la milice qui entoure ce camp et ne quittera pas cet endroit ni cette province. L'arrivée à Taez de 1200 membres des forces spéciales de l'ancien président Salé apparaît comme une énième manifestation de cette crise politique qui secoue le pays depuis septembre 2014. Une crise qui divise le Moyen-Orient. Alors que le soutien de l'Iran au rebelle chiite se fait de plus en plus prégnant, les pays du Golfe donnent quant à eux leur appui au président Hadi réfugié à Aden, un président à la légitimité contestée qui s'exprimait hier à la télévision pour la première fois depuis sa fuite. J'insiste sur ces points. Premièrement, l'évacuation de tous les hommes armés et des comités populaires imposés par les milices armés depuis tous les ministères et institutions gouvernementales. Deuxièmement, le retrait de tous les hommes armés de la capitale du Yémen, Sana, et des autres villes. Troisièmement, que toutes les armes lourdes et légères volées à l'armée et aux unités de sécurité leur soient rendues. Autre demande centrale du président, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'évoquer les actes criminels des miliciens outils et de leurs alliés et l'édiction d'une résolution contraignante à leur encontre. Réponse immédiate du Conseil de sécurité de l'ONU qui se réunit donc ce soir à New York dans le but d'examiner la situation au Yémen. En toile de fond de cette réunion au sommet, l'évacuation effective des derniers soldats américains du territoire yéménite. Une absence qui affecte la coopération antiterroriste contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Une coopération pourtant relancée il y a quelques mois par les Etats-Unis. On en parlait tout à l'heure les négociations sur le nucléaire iranien doivent reprendre cette semaine. On sait qu'un ministre israélien s'est rendu à Paris aujourd'hui pour discuter de la situation. Paris et Washington ont affiché quelques désaccords sur le dossier mais le patron de la CIA l'agence du renseignement américain lui s'est montré clair aujourd'hui. Les Etats-Unis ont les moyens d'empêcher l'Iran de fabriquer l'arme nucléaire que ce soit aujourd'hui ou demain. On va en parler justement avec Jacques Nerya notre expert militaire pour le Moyen-Orient qui est en ligne avec nous. Bonsoir Jacques. Oui bonsoir. Alors quand ce patron de la CIA qui n'est pas n'importe qui dit que les Américains ne laisseront pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire on doit ? On peut le croire ? Écoutez je pense que oui mais dans les circonstances actuelles il faut quand même considérer les propos du chef de la CIA comme étant comme servant je dirais de levier dans les négociations avec les Iraniens pour leur faire comprendre que la position molle soi-disant entre guillemets de Kerry est tout simplement une façade et qu'en fait que les Américains s'ils le voulaient comme il y a quelques années avec Stocksnet étaient capables d'enrayer le programme nucléaire iranien. Donc ça veut dire qu'Israël finalement n'aurait pas à se mettre en première ligne sur ce dossier mais peut se fier à l'allié américain pour surveiller ? Écoutez on peut se fier d'abord à la France Laurent Fabius qui a demandé des éclaircissements aux Iraniens à propos des ogives nucléaires qu'ils étaient en train de planifier de construire il y a quelques années tout cela qui a naturellement causé un problème entre la France et les Etats-Unis je dirais qu'en premier lieu il faut donc remercier Fabius pour se rappeler de ce détail-là de ce petit détail et là naturellement je dirais que Israël regarde de très près ce qui se passe là-bas parce que tout ce qui va être décidé aura une incidence directe sur la vie d'Israël Merci Jacques Néria donc expert militaire pour le Moyen-Orient et négociations qui doivent reprendre donc cette semaine La Tunisie elle est sur la piste d'un troisième terroriste après l'attaque contre le musée du Bardot la semaine dernière à Tunis attaque qui a fait 21 morts dont 20 étrangers et pour la première fois des images de l'attaque ont même été diffusées via les caméras de vidéosurveillance du musée Léa Volbert Un troisième auteur de l'attentat du musée du Bardot toujours en fuite c'est ce qu'a révélé le président tunisien ce dimanche matin dans une interview accordée à trois médias français Il y a un qui maintenant court un peu quelque part mais de toute façon il n'ira pas très loin Jusqu'ici seuls deux assaillants avaient été identifiés puis abattus rapidement par les forces de l'ordre sur ces images captées par les caméras de surveillance les deux hommes qui déambulent dans le musée quelques minutes avant d'ouvrir le feu sur un groupe de touristes Comment sont-ils entrés si facilement armés de Kalachnikov ? L'enquête est toujours en cours Déjà commencer à renforcer la sécurité elle l'était il ne faut pas l'oublier elle l'était déjà auparavant et elle sera renforcée davantage vous savez que un peu partout dans le monde les attentats arrivent ça ne veut pas dire qu'il y avait vraiment manque je ne veux pas vous citer les exemples ça ne veut pas dire que des mesures de sécurité manquaient mais qu'il y avait quelque part peut-être une faille qu'à cette occasion il faudrait un peu réparer 21 morts la Tunisie est en deuil ce dimanche Béji Kaïdésepsi s'est recueilli devant le musée il a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux victimes à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle selon les mots du président tunisien les autorités tunisiennes ont appelé le peuple à participer aux recherches du dernier assaillant du musée du Bardo samedi le ministère de l'intérieur a émis un avis de recherche à l'encontre de Maher Ben Mouldi Kaïdi sans pour autant être sûr qu'il s'agisse de la même personne les autorités parlent d'un élément dangereux recherché dans le cadre de l'opération terroriste l'armée israélienne a procédé aujourd'hui à un exercice militaire d'urgence le long de la frontière avec Gaza le Hamas lui continue ses tirs d'entraînement de roquettes vers la mer méditerranée c'est quasi quotidien et l'armée israélienne vient justement de démanteler une cellule terroriste du Hamas en Cisjordanie 6 hommes arrêtés alors qu'ils planifiaient des attentats Maxime Pérez encore un réseau du Hamas démantelé en Cisjordanie Tsaal a annoncé ce dimanche l'arrestation de 6 palestiniens membres de l'organisation islamiste le coup de filet mené au terme d'une enquête des services de sécurité intérieure du Shabak s'est déroulé à Kalkilia une ville collée à la ligne verte selon l'armée israélienne la cellule prévoyait des attentats sur le territoire israélien à Maplouze dans l'appartement qui servait de planque aux terroristes les soldats ont retrouvé 12 kg de soufre et de mercure deux matériaux utilisés pour la fabrication de bombes les hommes auraient été recrutés par le Hamas alors qu'ils se trouvaient en Jordanie après avoir été entraînés dans la bande de Gaza le commando a sereinement regagné la Cisjordanie où il a poursuivi ses activités d'après le Shabak les six palestiniens avaient reçu l'instruction de lancer des attaques au moment de l'opération bordure protectrice en juillet dernier et justement l'armée israélienne a lancé ce matin des manœuvres surprises autour des localités frontalières de la bande de Gaza l'exercice vise à tester la rapidité de réaction des forces de Tzal en cas de nouvelle escalade de violence une certitude pour les responsables israéliens en Cisjordanie ou à Gaza le Hamas tentera tôt ou tard de remettre le feu aux poudres l'armée américaine sur ses gardes après une nouvelle menace de l'état islamique un groupe en tout cas qui se réclame de l'EI vient en effet de publier une liste de militaires américains à abattre et ce après avoir piraté leur nom sur internet on va voir cela en détail avec vous Rudy Saada bonsoir spécialiste des réseaux sociaux donc 100 militaires américains piratage d'un genre un peu particulier oui alors nom fonction et aussi donc photo de ces 100 marines américains voilà ce qui a été mis en ligne par l'autoproclamée je cite division des pirates informatiques de l'état islamique ce piratage s'accompagne aussi d'un message de menace qui est très clair que vous allez voir s'afficher grâce à l'énorme quantité de données que nous avons obtenues de différents serveurs et sur les bases de données nous avons décidé de communiquer sans adresse afin que nos frères résidents en Amérique puissent s'occuper de vous une incitation très claire à la violence sur le sol américain mais surtout un nouveau piratage signé par les partisans d'état islamique après celui des comptes Twitter et Youtube en janvier dernier du commandement militaire américain au Moyen-Orient le CENTCOM alors deux questions Rudy d'abord est-ce que cela révèle une faille dans les systèmes informatiques officiels américains et puis est-ce que ces 100 militaires sont vraiment en danger alors le commandement des marines américains a appelé dimanche aujourd'hui ses personnels à la vigilance et a annoncé que chacun des marines visées va avoir droit à une visite particulière pour assurer sa sécurité individuelle et dans le même temps le lieutenant-colonel John Wadwell du corps des marines a invité les marines à leur famille à être très prudent sur leur compte Twitter leur compte Facebook sur leurs données personnelles sur les réseaux sociaux car il faut le dire et c'est là la réponse à votre deuxième question Jean-Charles c'est que en fait ce piratage n'est pas un piratage des serveurs de l'armée américaine eux sont intacts on l'a signalé dans la journée c'est un piratage plutôt de bas niveau c'est-à-dire des comptes Facebook ou autres comptes Twitter plutôt facilement piratables cela dit du côté de l'état-major américain une enquête est toujours en cours Alors stratégie derrière ces piratages et ces appels aux actions sur le sol américain Alors ces appels au passage à l'acte des sympathisants de Daesh sur les sols occidentaux ce n'est absolument pas nouveau c'est une constante de la stratégie de l'état islamique de l'organisation de l'état islamique Alors Philippe Bridloff qui est le commandant des troupes de l'OTAN en Europe va même plus loin pour lui ce genre d'action ressemble à une sorte de réaction aux défaites sur le terrain voici ce qu'il a déclaré c'était aujourd'hui aussi lors d'un débat organisé à Bruxelles il dit ceci il s'agit juste d'un moyen sensationnaliste de plus nous avons vu ces derniers mois que chaque fois qu'ils enregistrent une défaite sur le champ de bataille ou sont mis sous pression sur le champ de bataille et bien ils sortent un gros truc pour faire sensation voilà l'idée alors c'est vrai il y a certainement du vrai dans cette analyse mais pour les jeunes en perdition qui sont eux sensibles au discours de Daesh et bien cela peut résonner une fois de plus comme un coup d'éclat de l'état islamique Voilà donc mise en garde évidemment du commandement vous l'avez dit des marines américains merci Rudy Sahada spécialiste des réseaux sociaux dans quelques jours Israël et les communautés juives du monde entier célébreront la fête de Pessar synonyme de libération et d'affranchissement du peuple juif en Égypte et à titre symbolique et bien des associations israéliennes ont choisi de célébrer cette fête avec un peu d'avance aux côtés de migrants clandestins originaires d'Afrique qui sont actuellement dans un centre de rétention en Israël c'est un reportage de Maël Beneliel Dernier stop avant Roulotte plus de deux heures et demie de route sont nécessaires pour se rendre de Tel Aviv jusque dans le désert du Negev une centaine d'Israéliens ont répondu à l'appel de cette militante israélienne défenseur des droits de l'homme nous sommes en route pour le centre de détention appelé Roulotte cet endroit a été créé par Israël pour maintenir en détention les demandeurs d'asile nous avons décidé d'organiser ce qu'on appelle un CEDER à l'approche de la PAC juive qui est une fête où l'on célèbre la liberté retrouvée du peuple juif et donc là nous allons célébrer ce festival de liberté avec des gens qui en fait en sont privés créé en 2013 par les autorités israéliennes ce centre de rétention administratif accueille des demandeurs d'asile venus pour la plupart du Soudan et d'Erythrée ces hommes ont tous quitté des pays en guerre dans l'espoir de vivre des jours meilleurs en Israël Hulot est un centre de détention et l'idée c'est de nous mettre la pression pour que nous retournions dans notre pays d'origine et ça marche plutôt bien Hulot c'est un endroit où personne ne devrait être nous sommes maltraités les conditions sont difficiles Gamar vient du Darfour il est détenu à Hulot depuis plus d'un an j'ai entendu dire qu'Israël était un pays démocratique mais moi je pensais qu'en venant ici je recevrai une protection et un statut de réfugié jusqu'à ce que je puisse retourner d'où je viens du Soudan jusqu'au Tchad en passant par les geôles libyennes avant de se rendre finalement en Egypte et de traverser le Sinaï pour enfin arriver en Israël ils partagent son histoire pour ces visiteurs d'un jour fêter la Pâque juive n'est qu'un prétexte pour soutenir ces réfugiés je pense que c'est une situation très complexe ça commence avec les infrastructures et la façon dont Israël accueille les réfugiés pour les amener ensuite jusqu'ici les gens sont retenus contre leur gré depuis plus d'un an pour certains donc c'est très triste et je ne voudrais en aucun cas être à la place d'un réfugié qui doit rester ici pour Moutassim le dessin d'Israël est clair encourager les demandeurs d'asile à retourner dans leur pays d'origine quand je parle des mauvaises conditions qu'il y a ici ça n'est pas uniquement à propos du manque de médicaments par exemple je veux dire surtout que les officiers de la prison et puis les autorités de l'immigration nous mettent une pression terrible à chaque fois qu'ils le peuvent ils nous demandent mais pourquoi vous ne quittez pas Israël et donc c'est vraiment dur une vie impossible pour les 1500 hommes détenus ici en semi-liberté et pour eux célébrer la Pâque juive avec des Israéliens est juste une manière d'oublier pour quelques heures leurs conditions de vie difficiles ce sont des réfugiés ils méritent vraiment un traitement différent mais je ne suis pas très optimiste par contre c'est important que les gens sachent et comprennent dans l'espoir que tout ça mette de la pression sur le gouvernement en Israël ils sont toujours autant à demander le droit d'asile près de 48 000 réfugiés attendent toujours un geste de la part des autorités voilà et puis ces images violentes qui sont spectaculaires mais heureusement sans trop de gravité à l'arrivée c'est une synagogue de Londres qui a été prise pour cible par une bande de jeunes hier soir vandalisme échange de coups mais le motif pourrait être une simple querelle qui était survenue sur le trottoir devant l'entrée donc de cette synagogue la police n'a pas retenu pour l'instant l'acte antisémite 6 personnes ont été arrêtées n'y a qu'un blessé léger vous le voyez la scène est quand même très spectaculaire en France élection test pour le pouvoir socialiste aujourd'hui avec les cantonales élection des assemblées départementales il s'agit de mesurer l'impact de la montée du vote Front National tel qu'annoncé dans les sondages mais aussi l'état de l'opposition de droite incarné par l'UMP on va en parler avec vous Léa Verdugo bonsoir bonsoir Jean-Claude on va tout d'abord voir les derniers chiffres dont vous disposez et bien contre toute attente la participation est en hausse par rapport aux dernières élections cantonales on a 43% de participation à 17h heure de Paris contre plus de 36% en 2011 en revanche la participation est en baisse par rapport aux dernières cantonales de 2008 et selon certains instituts de sondage la participation pourrait même aller jusqu'à 51% à la fin du scrutin alors une participation plus élevée peut dire deux choses soit un vote massif vers le Front National des électeurs qui ne sont pas habitués à aller voter ont pu se mobiliser pour faire croître ce parti d'extrême droite ou alors cela peut signifier un sursaut républicain contre le FN en faveur de l'UMP et du Parti Socialiste alors on va détailler avec vous les enjeux principaux de ces élections alors le mot qui a été le plus prononcé aujourd'hui c'est l'abstention on a craint une très faible participation et c'est le président de la République lui-même qu'il a dit en allant voter à Tulle aujourd'hui la question c'est l'abstention et le score du Front National car les deux sont extrêmement liés le Premier ministre Manuel Valls a eu une réaction assez similaire on lui demandait ce qu'il redoutait le plus on l'écoute l'abstention d'abord je ne peux pas dire autre chose aujourd'hui sinon je sortirai de mon rôle et il faut respecter le dimanche le jour de vote l'opinion de chacun mais il y a des hommes et des femmes qui meurent dans le monde pour conquérir le droit de vote alors le chef de gouvernement ne peut pas dire autre chose mais s'il le pouvait peut-être ce qu'il dirait c'est voter pour éviter que le Front National n'ait une bonne place lors de ces élections car on attend un score élevé du parti d'extrême droite pour ses départementales cette année le FN pourrait bien voler la vedette à l'UMP de Nicolas Sarkozy et surtout au Parti Socialiste et mettre en position de faiblesse le gouvernement de Manuel Valls Marine Le Pen s'est déjà montrée optimiste mais cependant pas triomphante on l'écoute je n'ai pas fait de pronostic dans cette élection je ne pouvais pas le faire le jour du scrutin nous verrons bien encore une fois l'objectif c'est de démontrer que le Front National est une grande force d'implantation locale et pas seulement une force capable de réunir des millions de Français dans une élection nationale et donc j'espère que les résultats de ce soir démontreront que nous sommes devenus cette grande force d'implantation locale Voilà changement donc de discours pour ces élections l'implantation locale c'est le mot lâché Ah c'est un point clé et cette phrase résume à elle seule la stratégie globale élaborée par le Front National depuis quelques années à vrai dire avant les élections municipales de 2014 le Front National a entamé une mutation souterraine de grande ampleur la volonté du FN elle est simple c'est conquérir le pouvoir et le conquérir par des élections locales et pour cela on a plusieurs axes qui ont été développés tout d'abord un maillage du territoire un recrutement massif de cadres pour un parti qui en a toujours manqué l'implantation locale est une condition d'une victoire future disait en 2013 Florian Philippot numéro 2 du FN alors le parti d'extrême droite a développé une certaine proximité avec les électeurs et a élargi sa zone d'influence de plus le FN entend bien profiter d'un certain rejet de la classe politique aperçu ces derniers temps parmi les français alors on a également senti une extrême lassitude de la politique parmi les électeurs et une lassitude de la politique particulièrement menée par François Hollande et par Manuel Valls avec des côtes de popularité en baisse pour tous les membres de l'exécutif et puis il faut également le citer les français sont dans la crainte de nouveaux attentats depuis les dernières attaques de janvier dernier et puis si on ajoute à cela une rhétorique anti-jihadisme quasi quotidienne du FN et bien on peut s'attendre à des résultats importants pour le parti d'extrême droite peut-être un avant-goût des prochaines élections présidentielles l'avenir nous le dira en tout cas vous viendrez nous donner la tendance évidemment dans le prochain point d'ici 40 minutes premières indications également à venir dans quelques minutes sachez que le premier ministre Manuel Valls a prévu de s'exprimer donc en direct de Matignon avec d'ailleurs ses principaux ministres dans une vingtaine de minutes merci Léa Berdugo à tout à l'heure l'histoire à présent d'une fabrique de munitions datant de l'époque de la guerre d'indépendance d'Israël découverte dans la région de Rehovot c'est dans le centre et bien il a été possible de retracer plus précisément son fonctionnement à l'époque et ce grâce à un documentaire très fouillé reportage d'Uri Shapira avec vous Léa Berdugo C'est ici à quelques pas de l'institut Weizmann de Rehovot que s'est joué l'un des épisodes les plus fascinants du conflit qui opposa les juifs aux autorités mandataires britanniques une histoire qui se déroule à plusieurs mètres sous terre tout débute au kibout Mahane à Yalon fondée en 1945 cette communauté collectiviste avait pour objectif de former les nouveaux immigrants juifs au travail agricole une façade pour 45 des membres du kibout qui mènent en réalité une double vie affiliée à un projet secret de la Haganah milice paramilitaire clandestine il lutte contre les autorités britanniques les commandants de la Haganah ont décidé de construire l'usine ici pourquoi justement ici car juste derrière nous se situent les voies de chemin de fer britanniques les commandants de la Haganah se sont dit si on construit quelque chose sous le nez de l'ennemi autant le construire sous le nez de l'ennemi tous les jours ils se faufilent par une trappe qui les mène à une usine secrète située à 8 mètres sous terre c'est là-bas que sont manufacturées les balles utilisées par les forces de résistance juive face à l'armée britannique un projet qui aura exigé une planification méticuleuse les deux entrées débouchent sur deux points stratégiques la boulangerie et la buanderie idéale pour masquer les émissions de fumée et le bruit des machines de la fabrique de munitions la plupart des ouvriers du kibout signeraient l'existence d'une telle usine comble de l'ironie les britanniques ont même contribué au financement de l'établissement clandestin comment maintenir une boulangerie et une buanderie en activité toute la journée en commençant à vendre les produits les britanniques qui nous ont financé les balles qui nous ont servi à gagner la guerre d'indépendance enchanté par cette histoire Laurel Fairworth et Michael Lopatin ont décidé de l'adapter à l'écran un documentaire où ils reconstituent les événements pour amener à la vie une aventure de plus de 70 ans bien qu'elle soit peu connue les deux cinéastes sont convaincus de pouvoir attirer un public international je pense que tout le monde aime ces histoires de David contre Goliath ces gens qui font des choses hors du commun et il en était de même pour le futur état un petit groupe qui luttait contre les britanniques et c'est ici même que les juifs sont arrivés à un point où ils ont dit stop ça ne peut pas continuer comme ça difficile de s'imaginer le quotidien de ces hommes qui ont agi à l'insu de tous un courage qui aura été décisif pour la création de l'état d'Israël semaine de la mode à Tokyo cette semaine et les créateurs ont décidé de présenter sur les podiums des mannequins d'un genre particulier regardez les harakins souvent critiqué pour son côté élitiste le mannequinat est un milieu fermé régi par des règles précises et intransigeantes à Tokyo les semaines de la mode ont pris récemment des initiatives pour promouvoir une plus grande diversité sur les podiums le public a découvert cette semaine des mannequins handicapés Rina Akiyama est aveugle et pour elle cette initiative est une opportunité ce genre de défilé est actuellement très rare si des opportunités comme aujourd'hui augmentent régulièrement je pense que ça serait formidable je suis très contente d'avoir eu la chance de faire une apparition sur scène c'est Akafumi Tsuruta qui est à l'origine de cette initiative le designer aux collections excentriques a voulu sortir des sentiers battus pour lui les vêtements ne sont pas propres à une seule et même catégorie de personnes nous avons introduit quelque chose appelé le design des gens les vêtements sont destinés à tous dans le monde je pense que la responsabilité de la mode est d'avoir des vêtements tendance et facile à porter donc c'est cela que nous proposons dans notre concept à 24 ans elle est déjà la vedette à Misano arpent en fauteuil roulant le podium en robe de mariée il y a encore un mur au Japon entre les gens avec des handicaps et le reste cependant avec des événements comme ce défilé nous voulons envoyer un message et demander aux gens de nous rencontrer cœur à cœur la fashion week à Tokyo étant ses défilés ses collections sont destinées à tout le monde celle de la saison prochaine aborde le thème du rêve à l'avenir les handicapés ne seront plus forcés d'abandonner leur rêve de Menkina et l'industrie de la mode poursuivra sur cette lancée espère à Misano voilà dans un instant la suite du grand direct avec un débat consacré aux divisions constatées dans la société israélienne après les élections de la semaine dernière à tout de suite après la pause à tout de suite à tout de suite à tout de suite